Il y a déjà une chambre d'hôtel où il y a trois pièces, genre, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Une pièce, normalement, une chambre d'hôtel. J'ai une salle de bain douche, une salle de bain baignoire. Alors attends, je suis au paradis, c'est un bonheur. Mais tu te dis limite, c'est con que vous ayez mis des interviews demain matin. Laissez-moi kiffer, du coup, vous avez racké une chambre, autant que j'en profite. Je vais te demander de te présenter brièvement, pour ceux qui ne te connaisseraient peut-être pas. Je m'appelle Flore Bernard, je suis scénariste réalisateur, j'ai un podcast également. Et je suis en Suisse actuellement, pour le film Nous, les Leroyes, que j'ai écrit et réalisé. Le film sort le 10 avril ? Oui. Est-ce qu'il sera aussi présent en Suisse ? Bien sûr, le 10 avril, tout pareil, tout pareil, dans toute la francophonie. C'est la première fois pour toi que tu vis en Suisse ? Je suis déjà venu en Suisse, j'ai fait, mais pour des festivals de Sinoche. Je suis allé à Vevey récemment, il y a un festival de comédie qui est tenu par des gens formidables d'ailleurs. Je me suis beaucoup amusé, des gens gentils, des vrais passionnés. C'était vachement bien, n'hésitez pas à aller voir ce truc-là, c'était vraiment cool. Maintenant qu'on est entre nous, tu peux nous dire si c'est carrément mieux que la France ou pas ? Franchement, c'est quand même cool. Après, vous me dites ça dans une chambre d'hôtel de malade mental avec un canapé qui est plus agréable que le mien qui est chez moi, avec 1200 coussins. Donc oui, pour le moment, c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu as toujours voulu faire du cinéma ? J'ai toujours voulu faire du cinéma. J'étais même assez monomaniaque. Il y a plein de gens qui disent, ouais, c'était mon rêve, etc. Moi, je le tourne un peu d'une façon différente, c'est que je ne savais pas quoi faire d'autre. Vraiment, quand il y a fallu, tu sais, au moment de... Alors moi, ce n'était pas Parcoursup, ça n'existait pas encore, mais quand il y avait la conseillère d'orientation, j'étais en mode, mais honnêtement, je vous jure, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc c'est soit je fais du cinéma, soit je tiens un vidéoclub ou une salle de ciné, etc. Bon, vidéoclub, heureusement que je ne suis pas parti là-dedans parce que ça s'est arrêté l'année d'après, grosso modo. Mais vraiment, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement curieux, autre que le cinéma, les films, la fiction en général. Quand je me souviens, c'est mon père qui me l'a raconté parce que j'étais petit. Apparemment, quand on est sorti de la remasterisation de l'Empire Contre-Attaque au cinéma, mon père m'a expliqué à ce moment-là, mais tu sais que c'est des gens qui font ça. Et il avait un magazine, un télé 7 jours, un télécassette, je ne sais pas quoi, où il y avait des photos, des miniatures avec des gens qui utilisent les trucs, donc limite des jouets, parce que c'était Star Wars. Et il m'avait raconté que j'avais dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire que le truc qu'on vient de voir, c'est des gens qui sont payés pour raconter des histoires avec des aliens et des machins, mais je veux trop faire ça. Et en gros, je pense que c'est resté. Mes goûts en cinéma ont évolué. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire mon premier film. Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire de ton film ? Le pitch en lui-même est assez simple. C'est qu'on arrive à un moment clé dans l'histoire d'une famille, comme dans toutes les familles. Quand il y a deux enfants ou un enfant, dans l'Octobre, il y en a deux, ils vont bientôt quitter la maison. Ils ont l'âge adulte, ils ont 18 ans bientôt. Et ça soulève des questions auprès de la mère qui se demande si elle aime encore son mari et qui est arrivé au constat qu'apparemment non, qu'elle est pleine de doutes et elle partage son envie de se séparer. Et le père ne l'accepte pas du tout et donc il organise une espèce de road trip pour sauver la famille parce qu'il voit bien que tout est en train de se péter la gueule sur les endroits clés de l'histoire de leur famille. Donc ils vont dans leur premier appartement, là où il l'a demandé en mariage, là où ils se sont mariés, etc. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Ils vont rencontrer des persos complètement cinglés sur leur route. Et à côté de ça, la vraie quête qu'ils vont vivre va être entre eux parce qu'on parle de ce couple, mais il y a aussi les enfants. Et tout va se faire un peu autour de ça, sans trop en dire. C'est un film qui parle surtout de la communication dans la famille, qui parle de ce moment, comme je disais, ce moment un peu charnière quand les enfants vont partir, mais par le prisme de la comédie quand même, même si j'espère que les gens seront aussi émus. Cette histoire, ça fait partie de ton vécu ? C'est inspiré de ta vie ? L'histoire est un peu inspirée de ma vie, oui et non. L'histoire en elle-même de repartir, machin, faire un road trip, etc. Pas du tout. Après, je suis quelqu'un de profondément nostalgique. Et ce n'est pas un truc que j'aime chez moi. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi de le traiter parce que c'est aussi un des sujets du film par le prisme du père. En tout cas, c'est des thèmes que j'ai vécu. J'avais effectivement l'âge des adolescents du film quand mes parents se sont séparés. Ma mère a eu ce truc de « Oh là là, mais vous allez partir, oh là là, ça change un peu tout mon truc ». Mon père est aussi le produit d'un certain patriarcat des années 80. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont inspiré. Et les adolescents aussi. Les adolescents sont très inspirés de quand moi, j'étais ado. Mais c'est pour rendre crédible l'histoire, c'est pour rendre crédible les personnages. Je pense qu'on n'écrit jamais mieux que sur ce qu'on connaît. Et vu que moi, c'est mon premier film, je le voulais le plus sincère possible. Donc voilà, c'était effectivement assez personnel sur tous ces endroits-là. Mais après, il y a quand même tout le filtre de la comédie, tout ce que j'ai rajouté, des personnages secondaires, etc. Pour que quand même, ce soit une aventure qui soit marrante et qui vale le coup d'être vu au cinéma. Tu t'es entouré beaucoup d'amis, en fait. Ça se ressent aussi pendant le film. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec ces potes ? Ben, c'est pas si compliqué que ça de travailler avec ces potes parce que moi, je les ai pas engagés parce que c'est mes potes. Je les ai engagés parce que c'est des gens que je trouve vraiment très talentueux. J'ai la chance de les côtoyer. Mais c'est ce qui fait juste que j'ai une longueur d'avance sur tous les cinéastes qui vont les engager, je pense, dans les dix prochaines années. Parce que c'est vraiment des gens que je trouve très très forts. C'est pas compliqué parce que c'est des gens avec qui j'ai travaillé aussi. Ou en tout cas, où on a failli bosser ensemble. Ou je sais qu'on a des proximités de ton, d'humour. Voilà, je sais qu'on est un peu fait du même bois. Donc quand je dois les diriger, quand ils lisent, quand ils font la scène, etc. Ben, en fait, ils comprennent tout de suite ce que je veux faire. Ça va très très vite. Donc, au contraire, c'est plutôt une facilité de travailler avec ces gens-là. Mais je les ai pas engagés parce que c'est mes amis. Je les ai vraiment engagés parce que je les trouve super doués. Quels ont été les plus gros défis sur le tournage du film ? Le vrai gros défi du film, c'est pas tant le tournage qui a été un peu comme un rêve, pour être tout à fait honnête. Je me suis bien entouré. Et j'ai beaucoup préparé en amont. C'est-à-dire que je pense que les tournages qui sont compliqués, c'est quand t'as pas eu le temps de te poser assez pour tout prévoir. Et nous, on a eu le temps. Ça a pris beaucoup de temps. Le film, il s'est fait. Entre le moment où j'ai l'idée où il se fait, il se passe quand même 4, 5, 6 ans. Et donc, j'ai beaucoup préparé. Le tournage en lui-même, j'avais des collaborateurs. Que tu vois, le directeur de la photo, le preneur son, la déco, les accessoires, tout ça. Ils ont vachement bien bossé. Donc, tout a été vite. On a fait beaucoup de répétitions avec les acteurs avant le tournage. Beaucoup de lectures. Donc, quand on arrivait sur le plateau, on savait quel ton devait avoir la scène. On avait testé. On avait même réécrit. Avec tous les gens que tu citais, enfin tous les gens de la génération avec qui j'ai bossé, etc. On réécrivait même ensemble pour rajouter de la comédie, pour que ce soit plus fluide, etc. Donc, on arrivait tellement préparé que vraiment, ça s'est bien passé. Le vrai défi, ça a été avant, c'est ce que je te disais d'une certaine manière, ça a été de le financer. Parce que le cinéma, c'est un art qui coûte très cher. C'est une industrie. Et il faut trouver de l'argent. Et moi, je n'avais jamais fait de cinéma. J'avais cette volonté d'avoir... J'ai deux gros comédiens, mais j'ai aussi toute cette galerie de sous-gros qui sont des gens que connaissent moins, qui peuvent être moins, comment dire, qui sont plus un pari, entre guillemets. Parce que ce ne sont pas des gens qui te font forcément payer un ticket pour le moment pour aller au cinéma. Puis le ton aussi, mine de rien. Parce que le ton, le film est vraiment entre la comédie et parfois des trucs plus dramatiques. Et je pense que si j'avais fait un film full comédie avec que des blagues tout le temps, peut-être qu'on l'aurait fait un peu plus vite. Mais ce n'était pas le film que je voulais faire. Donc du coup, ça a mis un petit peu plus de temps de trouver les bons partenaires qui ont envie de faire le même film que moi. Comment s'est passé le casting ? En fait, il y en a quatre. Le casting de la famille, en tout cas, c'était chouette. Parce que moi, j'ai vraiment... Charlotte Gainsbourg, pour la petite histoire, quand j'en ai parlé à mes producteurs pour le rôle de Sandrine, de la maman, je disais, ben voilà, il faudrait une actrice genre Charlotte Gainsbourg. Parce que dans ma tête, c'était inconcevable. Pour moi, elle allait dire non. À part Ma Femme est une actrice qui est réalisée par son mari, elle n'avait jamais fait de premier film. Quand je lui propose, elle n'a pas encore fait le film de Dany Boone. Ça fait des années qu'elle n'a pas fait de comédie. Mais moi, je l'ai d'abord découvert par la comédie. Je l'ai découvert par Prête-moi ta main. Et puis si on regarde bien, elle a bossé avec les plus grands noms de la comédie française. Il y a du Bertrand Blillet, du Daniel Thompson, du Toledadona Cash. Voilà, c'est quand même assez fou. Donc moi, j'avais envie de bosser avec elle. Mais pour moi, c'était inaccessible. Et mes producteurs, en fait, ils ont produit un film qui s'appelle Jane by Charlotte, qui est le documentaire qu'elle a réalisé sur sa mère, Jane Birkin. Et du coup, ils pouvaient lui faire lire le scénario directement. Donc ça s'est fait comme ça. Et elle était intéressée par le ton. Elle avait envie de refaire de la comédie parce que c'est ce qu'elle préfère, en fait. Jouer, s'amuser. Puis c'est son genre préféré en tant que spectatrice. Et à côté de ça, José, moi, j'ai écrit le rôle pour lui. Et à l'époque, il n'était pas dispo. Donc il n'avait même pas lu le Sénat. Et on a cherché d'autres acteurs. On en a trouvé un. On a continué avec cet acteur et Charlotte Gainsbourg. Il y a eu le Covid. Après le Covid, tous les acteurs ont commencé à paniquer et à accepter tous les projets de la Terre. Donc il nous a jartés. Donc j'étais un peu dans la merde. Et ensuite, il y a eu des trucs de financement. Je vous passe les détails, mais voilà. Et au final, on a pu retourner voir José, qui maintenant était dispo. Malgré les années que ça a pris, les virages, les trucs, machin, j'ai pu avoir l'acteur que je voulais au tout début. Donc ça, c'était quand même un chouette cadeau. Donc j'ai eu le couple que je voulais dès le début. Donc ça, c'était mortel. Et puis pour les ados, j'ai travaillé avec une actrice de casting qui s'appelle Tatiana Vial, qui est une très grande actrice de casting. Et on a vu plus de 80 gamins. Et on les a d'abord vus en vidéo. Enfin, elle, elle les a fait jouer. Mais moi, je les ai d'abord vus en vidéo. Après, c'est comme la Star Academy. Après, tu fais des tours et des tours et des tours où tu réduis, tu réduis, tu réduis. Et on est tombés. Enfin, l'alchimie entre Lily et Edrien était super. Moi, j'adorais ces deux gamins. Et ils jouaient vachement bien tout ce que je leur demandais. Donc du coup, on est partis avec eux et je ne le regrette pas parce que je trouve que c'est les deux révélations du film et j'en suis super heureux. Évidemment, tu es très connu pour le Floodcast. Ouais. Évidemment. Et je me demandais si tu étais d'accord de te prêter au jeu des actus à l'aveugle. Mais édition suisse. Avec plaisir. Si je te dis qu'à Berne, les autorités ont dû rembourser près de 330 000 francs suisses d'amende, c'est pourquoi selon toi que tu les rembourses ? D'amende, parce que... Je ne l'ai pas vu passer. Tu sais que je vais toutes te les piquer du coup aussi. Je vais pouvoir les reprendre pour mon émission. Des amendes de voitures ? Parce que dans le Floodcast, on peut poser des questions. Oui. Des amendes qui se sont faites en bagnole. Oui. D'accord. C'est des... Et c'est une erreur qui vient d'eux ? Ou c'est... Ah, ils ont fait une connerie. Ok. Combien d'euros d'amende ? Enfin, de francs suisses, pardon. 330 000. 330 000 francs suisses d'amende. Ils l'ont mal réglé, le radar ? C'est ça. C'est ça ? C'est ça. C'est un logiciel mal programmé et il y a 9604 véhicules qui ont été... Donc, si tu passais à plus de 10 km par an, c'était flashé, quoi. Ah, quel enfer. Un homme de 30 ans a facilité le travail de la police cantonale saint-galloise. Tôt le matin, il rentrait chez lui après avoir bu de la colle. Comment s'est-il fait attraper ? Il s'est trompé de maison. Il est allé au commissariat ? Parce qu'il était bourré ? Pas loin, étonnamment. Étonnamment, mais... Ouais ? Ça implique un véhicule, en gros. Ah, il a pris la caisse et il est rentré dans le commissariat bourré en bagnole ? En fait, il a voulu faire une sieste. Ah ouais ? Et il s'est garé à côté du commissariat. Ah là là, génial. Sublime. Incroyable. Incroyable. Mais il y avait une histoire un peu comme ça aussi qui est arrivée en France d'un gars qui... Il cambriole une maison. Il part avec plein de trucs. Il se torche ta gueule pour fêter ça. Et quand il rentre, son cerveau bourré le fait retourner dans la maison qu'il vient de cambrioler. Tu sais, genre, il y a un truc de... Il a mélangé, quoi. Il était encore dans la maison. Et du coup, il rentre et il y a la famille qui est genre choquée de voir leur maison défoncée. Il y a trois flics et tout. Il fait, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, du coup, c'est terminé. L'expression, le mec qui vient de venir sur le lieu du crime, là, c'était nickel. Mais grâce à elle, quoi. Une automobiliste allemande a contacté la police cantonale des Grisons via le numéro d'urgence car elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait pourquoi, à ton avis ? Elle était inquiète parce que... Un truc surnaturel ou pas du tout ? Non. Non ? Elle était malade, cette dame ? Non. Non, pas de maladie, pas d'Alzheimer, pas de truc. Ça implique quelque chose que tu peux croiser sur la route. Que tu peux croiser sur la route. Un McDo ? Non, un... Merde. Elle était inquiète qu'un poteau électrique lui tombe dessus ? Non. Elle était inquiète qu'une éolienne avait arrêté de tourner. Oh là là, l'onfer ! Elle a appelé parce que l'éolienne ne tournait plus ? Oui. Ah oui ? Alors qu'il suffit juste de voir s'il y avait du vent, quoi. Ils ont pu la rassurer en lui disant que c'est parce qu'il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent ! Mais les gars, après, il y a des clichés sur la Suisse sur le fait que les policiers ne font pas grand-chose. Voilà, forcément. À Genève, un animal a donné du fil à retordre aux forces de l'ordre à la fin du mois d'août passé. Repéré grâce à un drone, l'animal a finalement été neutralisé après trois jours de cavale. De quel animal s'agissait-il ? C'est un dindon ? Non ? Mais c'est un animal qui n'est pas inquiétant d'habitude. C'est massif. Ah ouais ? Non, c'est un ours, non ? Non. Un... Qui s'est échappé d'un zoo, Jean ? Oui. Ah ouais, un gorille ? Un singe ? Non, d'un abattoir, pour être exact. Un taureau ? Un bœuf de 650 kilos. Trois jours pour l'attraper. Mais pourtant, ça court vite un bœuf. La police valaisanne a attrapé un automobiliste de 29 ans à la conduite hésitante sur l'autoroute. Qu'avait-il consommé ? 29 ans ? 29 ans. Qu'avait-il consommé ? Donc j'agisse, c'est pas drogue, pas alcool. Sinon, c'est trop facile. Somnifère ? Non ? Mais c'est un truc un peu ouf. Mais c'est un truc qui s'achète dans le... Oui. Ah ouais, du Viagra ? Ah putain, incroyable. Je précise que l'homme était complètement désorienté et présentait des symptômes paranoïaques. Wouah ! Il a bu trop de Red Bull ? Non ? Il avait consommé du gaz hilarant contenu dans un ballon gonflable. Mais putain, ça existe le gaz hilarant ? Je croyais que c'était un truc qui était que dans les ballons du Joker, quoi. Non, mais c'est vrai, je savais pas que ça existait vraiment, quoi. Ni plus ni moins qu'un méchant de Gotham. Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire pour donner envie aux gens ? C'est... Noulin Leroy, c'est une comédie. En fait, c'est toujours particulier parce que c'est une comédie française donc je sais que les gens ont toujours des clichés en tête sur ce que c'est. Moi, j'ai voulu faire une comédie sincère, vraie, mais qui s'excuse jamais d'être une comédie. Donc, je peux vous le dire de ce que j'ai vu des avant-premières, les gens se marrent devant ce film. On a vraiment des trucs où les gens ressortent vraiment rigolants. Mais on a aussi des gens qui pleurent aussi parce qu'on essaie de faire un peu les deux et moi, c'est ça que j'aime au cinéma. C'est des expériences totales. C'est un film qui parle de la famille, qui va peut-être vous faire écho à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez peur de vivre et qui vous fera rigoler, qui va peut-être vous émouvoir et avec des super acteurs. Et voilà. Après, je pense que c'est difficile pour moi de vous dire des qualités. C'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est un peu ridicule. Je ne peux pas vous dire c'est super bien écrit, la lumière est magnifique. Vous vous diriez c'est qui se troue du cul et vous n'auriez pas tort. Donc, je ne vais pas faire ça. Mais en tout cas, je peux vous dire que les gens se marquent, les gens sont émus et que ça parle de la famille Sous-titrage ST' 501